Hello tout le monde, c'est Daniela, bel bonjour tout le monde qui a gardé moi. Aujourd'hui je vous fais une vidéo très très simple sur les accessoires que j'utilise régulièrement pour mes cheveux. Donc je vais vous parler de mes brosses. Désolée si vous entendez du bruit, mes voisins ont décidé de faire la fête aujourd'hui. Et moi j'ai décidé de faire ma vidéo maintenant. Bon, donc ça va commencer. Et si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce vers le haut. Mais abonne-toi aussi, parce que des fois vous venez, vous passez, vous regardez ma vidéo et vous partez. Je donne des conseils, cheveux, beauté, un tout petit peu. Mais voilà, principalement cheveux. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser un commentaire. Je vais essayer de faire une vidéo dessus, comme ça ce sera plus fun. Et tout le monde aura sa réponse en vidéo. Bon, allez on continue. Je recommence par mon vaporisateur. Je l'ai acheté à la NHA en juin. C'est le vaporisateur de la marque Excessif de Kinsley Déborah. Et je le kiffe juste parce que quand ça diffuse, ça diffuse bien. Et je l'utilise même quand je finis mon make-up. Vous savez, des fois on utilise des brumes pour matifier, satiner la peau. Moi, j'utilise ça pour matifier la poudre. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Le gel est vraiment fin. Juste top. Je valide à 100% ce vaporisateur. Ensuite, j'aime les becs pointus comme ça ou comme ça. Donc ces becs-là, je les achète à Romazon. Ce qui est bien, c'est que Mango Butter a pensé au bec-verseur. Mais j'achète ça. Je ne sais même plus si c'est à Mango Butter ou si c'est à Romazon. Je l'ai mis dessus. Mais en tout cas, je ne le jette jamais. J'achète ça pas très très cher. Et ça, j'ai acheté l'ensemble à Saint-Denis. Donc c'est avec un bec-verseur. Donc au choix. Soit je transvase, je mets dedans. Soit je mets juste le bouchon. Et je trouve que c'est plus pratique d'avoir juste le bouchon. Et tu mets sur les bouteilles. Généralement, c'est à peu près les mêmes gabarits. Donc pas de soucis. On va passer aux brosses. Donc j'utilise cette brosse pour me démêler les cheveux. Je la trouve super bien. Elle est douce. Elle n'est pas agressive. Elle n'arrache pas. S'il y a un nu, elle s'écarte. Donc je l'ai acheté sur AliExpress à moins de 5 euros. Franchement, c'est juste top. Il y a plusieurs couleurs sur AliExpress. Il y avait aussi une barbe pour pouvoir fixer les dents. Mais j'aime bien quand les dents bougent. Mes cheveux ne sont pas stressés comme ça. Toujours dans les brosses, celle de Tangle Teaser. La dernière que j'ai testée. Franchement, elle est juste top pour démêler mes cheveux. Quand j'utilise ces deux-là, un coup, je passe celle-là en première parce qu'elle démêle bien. Et je fais les finitions avec ça. Mes cheveux sont vraiment démêlés. Notamment, quand j'ai fait cette coiffure, j'avais passé ces deux brosses. J'avais fait un afro. Après, j'ai fait des vanilles par-dessus. Franchement, mes cheveux n'étaient pas emêlés du tout. Je trouve que ça démêle super bien. Et ça lisse bien la fibre capillaire. Ça diffuse bien le produit lorsque je mets mon masque et que je démêle avec. Les peignes. Donc, le gros peigne. Ça peut être celui-là. Ça peut être l'autre qu'on connaît tous avec le petit bâton. Et ça, quand je fais mon afro ou quand je fais mes mises en pli pour soulever mes racines. Franchement, c'est un bon allié. Donc, de préférence, un peigne avec les rebords doux, les rebords ronds. Franchement, c'est juste top. Un plaisir. Lorsque j'ai vraiment des gros noeuds, j'utilise d'abord pour démêler ça. Ça, c'est plus pour mettre en forme. Pas pour démêler. Pas du tout. Mes brosses. Mes brosses, ce sont mes alliés. Avec mon volume, j'ai besoin de séparer mes cheveux, ma tête en plusieurs portions. Donc, les brosses, c'est juste indispensable. Juste la chose qu'il faut avoir. La chose qu'on essaie de ne pas perdre. J'essaie de les recouper dans une boîte. Mais franchement, les brosses, c'est juste top. Je ne pouvais pas passer à côté des chouchous. Donc, on a les chouchous épais, les chouchous plus fins, les chouchous plus petits. Toujours sans métal pour que les cheveux ne se coincent pas. Déjà, ils ont tendance à s'enrouler autour. Donc, on va éviter le métal en plus pour les arracher. Donc, j'ai toutes sortes de chouchous. Surtout quand je fais la chouchou méthode. Donc, j'en ai besoin. Vous savez, on les perd tous. Un coup, c'est à droite. Un coup, c'est à gauche. Mais bon, j'essaie de les rassembler encore une fois au même endroit. Dès que je trouve un, je le mets à sa place pour essayer d'avoir un maximum de chouchous. On a aussi le crochet. Donc, pour moi, c'est un indispensable parce que quand j'ai besoin de faire une coiffure, c'est vraiment le petit truc qui va t'aider. Vous voyez, là, j'ai voulu mettre des mets. Je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Je trouve que c'est juste un tip top d'avoir un crochet. Ça ne coûte pas trop cher. 5 euros généralement. Si tu vas sur AliExpress, tu peux trouver moins cher. Mais pour moi, c'est un indispensable à avoir à la maison. J'ai ma petite boîte avec mes accessoires aussi. Donc, j'ai des bobby pins. J'ai des épingles. En tout genre. Franchement, c'est ma boîte où il y a plein de petites choses. Des colliers, des bagues. C'est juste la base. Ah, il y a un autre accessoire. Bon, on ne peut pas dire que c'est un indispensable. Mais franchement, depuis que je l'ai, je le kiffe. Donc, oui, c'est un indispensable. Donc, c'est l'élastique façon crochet. Voilà. Quand j'ai besoin de faire une coiffure nette ou en chou nette, des fois, on tient avec les mains. Mais quand on met le chouchou, ça fait des bosses, ça ne tient pas et tout. Et cet élastique, il est juste magique parce que tu l'accroches. Franchement, il n'est pas agressif. Le bout est rond. Tu l'accroches, tu fais ton tour, tu fixes ça bien. Ça ne bouge pas. Donc, franchement, ça, c'est juste top pour les cheveux. J'essaie de voir si je n'ai rien oublié. Je savais que j'avais oublié de te parler d'autres choses, d'autres accessoires qui me sont indispensables. Les bonnets. Donc, j'en ai plusieurs. Chacun a son utilité. À chaque moment, j'utilise certains par rapport à certaines coiffures, tout ça, tout ça. Bon. On commence par les foulards. Donc, ce foulard qui est en satin, c'est ma maman qui me l'a fait. Donc, il est en triangle comme ça. Et franchement, pour claquer mes baby hairs, c'est le meilleur foulard qui fonctionne. J'ai déjà acheté les foulards fins qu'on met pour les baby hairs que j'achète dans les magasins afro. Ils sont pas mal, mais quand je renfonce avec ça ou quand je n'utilise que ça, ça, c'est parfait. Donc, je peux l'utiliser pour attacher ma tête ou pour mes baby hairs. Ça, je suis sûre, sûre, sûre que ça va plaquer tout. J'ai dit, maman, j'ai besoin de foulard pour mes cheveux, tout ça. Elle m'a fait ça. Elle m'en a fait trois, je crois. Elle m'a fait aussi mon oreiller en satin. Donc, là, c'est côté satin et là, c'est côté coton. Ça fait longtemps que j'ai mes oreillers. Elle m'a fait deux têtes d'oreiller. Donc, il faut savoir que dans ma famille, on coud. Du moins, ma mère, elle coud. Elle n'est pas couturière, hein. Elle coud. C'est pas la même chose. Donc, moi aussi, je couds. Mais vu que je n'ai plus de machine à coudre, ben, je ne fais rien du tout. Donc, avant, quand j'étais plus jeune, je faisais des hauts, je faisais des pas, des jupes, des têtes d'oreiller, des accessoires, tout ça, tout ça. Maintenant, j'ai laissé un peu tomber, mais j'ai espoir de me réacheter une machine à coudre pour pouvoir faire des petites choses aussi simples que ça. Franchement, ça, c'est deux carrés que tu colles. Bref, tu fais un petit tourlé et c'est fini, quoi. Je suis trop contente, j'ai deux têtes d'oreiller. J'en ai jamais acheté, d'ailleurs, puisque ma mère m'en a fait. Voilà, j'ai balancé sur les lits. Ensuite, parmi les bonnets que j'ai achetés, je kiffe beaucoup le bonnet de la petite crépue. Donc, sa particularité, c'est qu'il y a un élastique réglable. Voilà. Donc, tu peux régler. À l'intérieur, c'est du satin, comme tu vois. À l'extérieur, c'est un tissu imperméable. Ça veut dire que quand je vais à la douche, je ne mouille pas mes cheveux grâce à ce bonnet. Il est hyper grand. Je peux me faire une grosse couette avec mes mèches. Franchement, ça prend tous mes cheveux et ça ne mouille pas. Franchement, depuis que j'ai ça, c'est une révélation. Surtout quand, par exemple, tu as fait un brushing ou tu as plaqué tes cheveux et tu ne veux pas mouiller tes cheveux. Ça, c'est juste top. Je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment un bonnet qui fait partie de mon quotidien. Et quand tu fais tes soins aussi, tu peux mettre le côté imperméable à l'intérieur pour pouvoir chauffer ta tête plus. Franchement, le bonnet de la petite crépue, il est juste top. Il y a le bonnet de Capi Beauty. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est double coton. Donc, si tes cheveux se dessèchent avec ce bonnet, ce n'est pas de la faute du bonnet. Je ne sais pas si c'est la faute de qui, mais ce n'est pas la faute du bonnet. Franchement, il ne bouge pas. Ce n'est pas un satin qui glisse énormément. Vous savez, il y a des satins qui glissent et d'autres pas. Et là, on est sur des satins de très bonne qualité qui ne laissent pas passer l'hydratation. Je le mets parfois pour la douche, mais the best is la petite crépue. Bref, donc, tu as deux faces et tu as des boutons pour régler les bords. Les bords peuvent faire mal au niveau des contours si tu es sensible, surtout au niveau des oreilles. Donc, à faire attention. Mais franchement, la qualité est top. Et pour finir, mon bonnet chauffant que j'ai adopté. Facile, rapide à mettre. Franchement, juste tip top. Tu es dépendant de personne, tu fais ça chauffer et puis basta. Donc, voilà. Voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit, je ne sais pas. Je vous dis à bientôt. Bisous. Bye, bye.